Elle faisait quoi comme bruit ? Comme un tracteur Oh bah ! Dans cet épisode, on va voir comment des bougies contrefaites, ou en tout cas, issues de malfaçons, peuvent provoquer des sacrés dégâts dans un moteur Ça c'est bon ! Oh, je vais me casser la gueule ! Et ouais, le gars il était tout content parce qu'il a réparé le véhicule pour le copain Mais sans savoir, il a réutilisé donc le deuxième lot de bougies issus du même achat Le deuxième moteur, il a subi les mêmes dégâts Oh la la, oh la tristesse, oh la tristesse du truc quoi J'ai besoin que tu me diagnostiques l'état de la voiture, je sais que t'es très fort en mécanique Tu vas me dire si tu trouves que c'est normal Bon, et ben c'est pas bien joli, hein ? Sac à côte, sac à couille là-dedans, je sais pas ce qu'il y a mais... Bon, on va découvrir le mal Je vais vidanger, je vais voir s'il reste encore un petit peu d'huile là-dedans Ça a pas l'air de vouloir couler cette histoire Ah, il y en avait encore un petit peu quand même Oh la la, le pauvre, pauvre petit moteur Oh, qu'est-ce que c'est que cette odeur ? Ouais, ça a pu le cramer, hein ? Ça sent l'huile bien cuite là Bien brûlé, bien brûlé le moteur C'était même pas fixé ça ? Il manquait une fixation là, c'était même pas fixé ici Ah la la la, c'est pas difficile ça... Il en manque des trucs, il en manque ! Ça va coûter cher en vis ! Il y a pas mal de choses, j'ai vu qu'il y avait une vis Une vis qui tient à l'aile là Et vis rouge là, tu vois, comme celle-ci là Elle a été retirée d'ici pour mettre au-dessus du phare, hein ? D'accord C'est bon, c'est bien, c'est bien Normal Ah, il y a du jeu, mais de toute façon, il y a toujours, toujours, toujours Tous ceux que j'ai démontés, même celui de José qui avait 38000 Il avait ce jeu comme ça Bon, ça va, beaucoup de traces de brûlure forcément Le disque en lui-même, ça va, il était pas mort Maintenant, ça serait quand même idiot de... d'ouvrir la boîte et de replacer cet embrayage Qui est quand même bien usé, il va falloir en profiter Profiter pour le changer Allez, c'est parti ! On va décrocher tout ce bordel On va décrocher tout ce bordel, on va aller vérifier l'état du moteur Donc là, je vais enlever tous les périphériques Tout le faisceau Et je reprends Et oui ! Quand tu prends soin de tout le temps de mettre un bac sous ton moteur Et puis ce bac se casse la gueule par terre Regarde la bougie Regarde la gueule des soupapes Qu'est-ce qu'est-ce que c'est que cette histoire là ? Bah, il y a comme un problème là Ah oui ! Effectivement, il... Ah ! Bah tiens, tu vois, ça coule de là Ah bah ! Ah bah ça coule de là La gueule de la bougie Ouh ! C'est un petit peu calaminé Alors, cylindres du milieu On peut dire qu'ils sont pas mal Même s'ils sont un peu lisses Il n'y a pas de rayures verticales Ça va ! Par contre ! Par contre, par contre ! Numéro 4, c'est pas trop prononcé Il y a quand même des rayures verticales Mais c'est surtout le cylindre numéro 1 Tu vois, là, ça a bien mangé là Ouh là 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 ! Attends, je vais l'essuyer Là, il y a du frottement, mon gars Là, il y a du frottement Oui, là, il y a du frottement Ouais ! Bon, j'ai retiré le carter d'huile Alors oui, effectivement, il y a beaucoup de... On voit cette boue métallique, hein Et puis il y a quelques morceaux Alors, je l'ai retourné à l'envers Donc, tous les morceaux sont restés sur le moteur Euh, il n'y a pas photo, hein Il y a quand même des morceaux ici, tu vois Ça, c'est un morceau de segment, je pense Il y a pas mal de... Bah tiens, oui, on voit On voit les morceaux de racloir, là Ça, c'est un morceau de racloir, hein Racloir d'huile ! Tu m'étonnes que l'huile est le passé direct Tiens, il y a un bout de segment, là Petit segment Ouais, et puis il n'y a pas que ça Il y a quand même des bons morceaux, là Des bons morceaux de métallique Oh, bah Ok Euh, là, il y a quand même un bon morceau, là C'est quoi, c'est un morceau de piston ? Ouai, 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 tu m'étonnes que ça raye la cylindre Ah, putain Bon, bah il est mangé, hein Tu crois que c'est pour ça que ça rayait le cylindre ? Ouais, je pense, hein Allez, c'est parti ! Alors qu'on ne se trompe pas, hein C'est bien ce véhicule-là dont il est question Cette voiture, d'ailleurs, qui m'a lâché du liquide d'embrayage Ça continue de couler un petit peu, là Bah ! Sur le capot ! Erreur de débutant On ne voit pas trop à la caméra, mais j'ai des belles traînées Il va falloir que j'illustre tout ça Alors du coup, j'avais quelques poussoirs qui ne me plaisaient pas J'ai racheté ce qu'il faut pour être nickel Par exemple, celui-ci Tu vois Hop ! Un petit peu dedans Un petit peu dehors Qu'est-ce que c'est que ces petits bouts de coco, là, dans le turbo ? Ah oui ! Il y a même de la saleté, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça, c'est un bout de... qu'est-ce qu'il fout là, celui-là ? Un bout du piston, il est là ! Ça tourne encore, ce truc-là ? Il est beau, le turbo-tuneuf, là Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire au turbo-tuneuf ? Eh bien, on va aller lui mettre une petite dump Qui m'est améliorée, parce qu'elle a dump en plastoc Elle a tendance à fuir dans le temps, surtout si on prend du stage 3 Alors, la dump, je l'ai déjà dépiautée Il y a une partie plastique qu'il faut retirer Alors, je vais vous montrer vite fait, pour ceux qui ne connaissent pas Une autre, là Une vieille qui ne marche plus trop bien Tu vois le piston d'origine en plastoc, là ? Eh bien... Il faut retirer cette partie-là Avec la jointure, ici On obtient ça Hop ! Petit piston laiton, là Allez, on va remonter le moteur Hop ! Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va dégager ce petit intercooler Cool ! Cool ! Voilà, une fois que l'essence est arrivé Ah ! Codes défauts, qu'est-ce qu'il se baisse ? Ok ! Bon, on va pas chercher plus loin On va aller voir les codes défauts Peut-être après apprentissage de position des arbres à cames Ça se trouve, c'est un code défaut d'avant Puisque la voiture était en rad Ça démarre, je suis content C'est toujours rassurant Ça c'est bon ! Je vais me casser la gueule ! Bon, faut que je détermine un peu les causes, là J'ai une histoire de bobinage Alors j'y remets des bobines à moi Parce que j'avais des ratés d'allumage Et là, c'est le drame ! La tristesse ! Oh la tristesse du truc, quoi ! Tu vois ? J'ai retiré le carter, pourquoi ? C'est loin le trou, ici, là ! Voilà ! Voilà le trou, là ! Or 25-30 km Truc de fou, hein ! Truc de fou ! Là, on a un dessin d'aigle, là ! Là, on a un dessin d'aigle, là ! En fait, ça a fondu le haut du piston Le haut du piston, il est venu Et ça a déposé de la matière sur le cylindre Ah putain, laisse tomber ! J'ai désolidarisé le turbo, je l'ai laissé en un seul bloc avec le downpipe Ce qui va me permettre, éventuellement, Ce qui va me permettre, éventuellement, de sauver un joint entre le turbo et le downpipe Et puis un joint entre le collecteur et le turbo Je vais juste retirer la wastegate, la tige, là, qui gêne On va retirer la V-bande centrale Pour ouvrir le turbo en deux Et vérifier que les ailettes en interne, côté échappement, n'ont rien mangé Alors Voyons voir Ça n'a pas l'air mal, ça La plaque qui résonne, là, mais Ça va, les ailettes ne sont pas défoncées Donc on n'a pas le turbo de mort A priori, on l'a échappé belle au niveau du turbo Bon, comme tout est mort, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier l'état de son bloc Alors, comme il a roulé sans huile un certain temps, puisque l'huile passait tout debout Les paliers, les coussinets, tu vois C'est ravagé Du coup, eh bien, le volon, le vilebrequin, il est ravagé Tout est ravagé C'est bien, bien rugueux Par contre, les cylindres, même s'ils sont bien, bien rayés Il y a peut-être un espoir de... Parce qu'au toucher, c'est pas... C'est encore un frais lisse, c'est moins rugueux en tout cas que là Et il y a peut-être un petit espoir de passer un petit coup de radoir Et puis de réutiliser au moins le bloc alu Eh oui, eh oui, c'est dur, c'est dur On recommence tout Faut que je vois ce que je peux récupérer ou pas Entre ce moteur-là Et l'autre là-bas Enfin, le bloc du bas Parce que lui, il n'y a que le bloc Puis le brequin et tout On avait vu que c'était tout rayé Et puis voilà quoi C'est la fête On va changer les segments Comme on va changer l'emplacement des pistons Bon, j'avais quand même numéroté Ça, c'était un piston numéro 2 Mais... Piston numéro 2 Pas forcément du même moteur Alors... Hop Comme ça, il est bien enfoncé Et là, tu peux avoir la vraie mesure Donc tu vois, il y a un tout petit écart à l'œil Donc ça me paraît raisonnable Je pense qu'il doit être à peu près à 0,45 On va mesurer Alors, est-ce que j'ai le compas dans l'œil ? Ça fait mal ça, le compas dans l'œil On va être à 0,35, 0,40 Ouais, petite pierre-ponce Rotative manuelle Allez, ce premier piston est équipé De tous ces segments neufs Je vais dégager le coussinet là Parce qu'on peut voir qu'il est Qu'il est bien fatigué Ah, j'ai pas filmé le truc chiant là Le truc très 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 chiant là J'en sais qu'au huitième Il me restera encore tous les admissions à faire Je suis pas en train de changer les ressorts Mais je suis en train de changer juste les jeux Les joints de queue de soupape Bon, j'ai préparé les petites vis de culasse Avec la graisse ARP Dans leurs petites... Dans leurs petits mugs comme toujours Héhé Combien qu'ils servent ce mug ? Ok, ok Ok Ouf Bon, je vous ai épargné un peu tout le remontage J'ai déjà mis de l'huile de boite J'ai déjà mis le liquide hydraulique pour l'embrayage Puis... On va tenter un premier démarrage Allez Je viens de mettre des coups de démarreur là Et en plus il y a pas les bougies Donc t'as l'impression que le moteur il tourne dans le vide Tu sais, il y a pas de compression du coup Donc on va mettre ces fameuses bougies que j'ai reçues Des neuves Cette fois-ci on est sur 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 C'est bien marqué... Made in Japan Japan, Japan Ok ? Alors... On va aller les... Contrôler le... Le gap Des bobines toutes neuves de chiffreur Des vrais, des vrais Bon allez, on va aller poster un petit colis pour Chris Pour Gaia Performance On va faire un petit essai route Premier essai route Voilà Et c'est petit Les jolis petits coins là Ah les jolis petits canards On croise les doigts Pour l'instant ça se passe plutôt bien Bon forcément j'ai fait que 12 bornes Sans dépasser 2500 tours Et 100 mètres de charge moteur Mais... Déjà on sent que... C'est fluide C'est fluide Il n'y a pas de bruit chelou Ca ratatouille pas On sent qu'il y a un filet... Sur un filet de gaz Il y a du couple Donc c'est même... C'est pas désagréable de rouler comme ça à cette allure Parce que... On met à peine une pichinette A peine 20% de pédales Qu'on sent que ça... Ça veut souffler On entend le turbo s'enclencher On sent qu'il y a du couple Donc on peut évoluer comme ça Sans que ça soit trop frustrant Il faut savoir être raisonnable Pendant la durée du rodage Ca a assez duré cette histoire Donc ce qu'on va faire C'est que je vais continuer de rouler Je vais la remettre sur le pont Pour vérifier qu'il y ait pas de fuite quelconque Pendant une semaine Comme ça et puis on croise les doigts Et si tout va bien Il la récupère semaine prochaine